Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Stil et pour cette émission de l'Espédia, elle est consacrée à la langue corse, sa reconnaissance, son apprentissage et son usage quotidien. Le 17 mai 2013, l'Assemblée de Corse votait un texte évident à instaurer la co-officialité des langues corse et française. La majorité de gauche d'alors se heurtait alors à l'article 2 de la Constitution, article qui stipule que le français est la langue de la République. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, le sujet continue de créer des tensions politiques avec l'Etat. Si dans ce contexte, la co-officialité de droit semble lointaine, la co-officialité de fait est un but recherché par l'Assemblée de Corse. Côté éducation, le développement du bilinguisme et la mise en place d'écoles immersives suscitent un intérêt certain. Chez les parents d'élèves, à l'heure où 88% des insulaires estiment qu'il est important de sauver la langue. Ce soir, avec mes invités, nous aborderons à la fois l'aspect politique, la réalité de l'apprentissage scolaire, ainsi que la place de la langue dans la société. Pour en parler, je reçois les conseillers territoriaux Romain Colon, Pierre Diong et Xavier Luciane. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Plus tard, nous recevrons le recteur d'académie, Philippe Agresti, d'Isep ou Turquini de l'association Scola Gortz, l'enseignant-chercheur Nicolas Sorbe et Miguel Elec de Parlemo Gortz. Nous allons d'abord aborder la dimension politique avec ce reportage de Marc-Antoine Renouc et Jennifer Capay. Débat après. Une traduction simultanée du Corse au français et du français au Corse. Cette initiative, prise en mars dernier à l'Assemblée de Corse, a interpellé. Elle a même pu faire sourire jusqu'aux élus eux-mêmes. Mais au-delà de son aspect ludique, elle était surtout une réponse à la décision du tribunal administratif de Bastia, qui avait jugé non conforme l'usage de la langue corse au sein de l'hémicycle. L'épisode illustre donc aussi les difficultés, les incohérences des pouvoirs publics autour de la langue. D'un côté, un État qui joue le jeu au niveau scolaire en finançant l'enseignement du Corse, mais qui ne participe pas, voire freine, sa diffusion dans l'espace public. De l'autre, une collectivité qui tente de contourner les différents obstacles juridiques, de sauver ce qui peut l'être encore, mais qui a souvent du mal à proposer des solutions efficientes et pérennes. Les nationalistes réclament depuis longtemps la mise en place de panneaux bilingues. Même si de nos jours, l'ensemble du spectre politique insulaire se déclare en faveur de la promotion de la langue corse. Historiquement, la revendication a été portée en grande partie par les nationalistes. En matière de langue et de culture corse, rien n'est fait. Il y a quelques simulacres de concessions. Mais depuis ce jour de décembre 2015, les discours ont laissé place aux responsabilités et aux jugements populaires. Comme dans les autres domaines, certes, mais le sujet de la langue est sans conteste un des plus passionnés. Au premier choix ont donc succédé les premières critiques, quasi immédiates, principalement sur la gouvernance. Pas de création d'un office spécifique de la langue corse. Et surtout, décision de confier la compétence à un conseiller exécutif qui est en charge d'autres dossiers simultanément. Les six premières années, Saver Urucciani incarne ainsi cette mission, en plus de son poste de président de l'office hydraulique. Et depuis 2021, c'est directement Gilles Siméoni, président du conseil exécutif, qui a récupéré la compétence. Nous, dès qu'on est arrivés, on a commencé à demander, justement, à poser des questions. Et on s'est rendu compte que le président a voulu une certaine transversalité au niveau de tout l'exécutif. Il a voulu avoir la charge de la langue. Alors c'est vrai que certains méritent, c'est que ça lui donne peut-être plus de valeur. Mais finalement, l'efficacité, c'est là qu'elle a manqué pour moi. Pendant ces deux dernières années, on n'a pas eu vraiment de personnes référentes qui fait ça du matin au soir. Le fonctionnement était similaire sous la présidence Djagob, avec Pierre Jonga, conseiller en charge de la langue et président de l'Office de l'Environnement. Cette mandature est pourtant régulièrement louée pour ces initiatives, au niveau symbolique avec le vote sur la co-officialité, comme au niveau financier avec une forte augmentation des crédits. La collectivité de Corse dispose de deux circuits principaux de financement en faveur de sa politique linguistique. Via la direction de la langue corse d'abord. C'est l'organe qui finance les cases et dialingues, les manifestations comme Aveste et dialingues, ou les initiatives d'enseignement privé immersif comme Scola Gours. Via le CPER ensuite. Le contrat plan État-région coordonne la politique de la langue avec l'Académie de Corse, notamment en matière de formation des enseignants et de fonctionnement des sites bilingues. Concernant la direction de la langue corse, le budget avait fait un bon sous la mandature Djagobi, de 1 million d'euros en 2010 à 2,8 millions en 2016. Depuis, l'augmentation est moins spectaculaire, bien que soutenue, de 2,8 à 3,5 millions d'euros en 2022. Concernant le CPER, l'effort est également significatif. La contractualisation 2015-2021 s'élevait à 17 millions d'euros, avec un financement à part égale entre l'État et la collectivité. La nouvelle version 2022-2027 prévoit 30,8 millions d'euros, dont 19,7 engagés par la CDC. Problème, le contrat n'est toujours pas signé. Ses contretemps, ses imperfections, l'actuelle majorité nationaliste les assume. Elle tente aussi de défendre son bilan et veut tracer une feuille de route pour l'avenir. Le militant de la langue que je suis voudrait toujours qu'on aille plus loin et plus vite sur la langue. On peut entendre un certain nombre de reproches, rappeler que tout un certain nombre de choses ont été faites, notamment le doublement des crédits, la structuration de toutes les gaz et dialingues sur l'ensemble du territoire insulaire, un soutien massif aux associations et notamment aux associations comme Scola Gours dédiées à l'enseignement immersif, donc un certain nombre de mesures. Maintenant, incontestablement, c'est l'objet du rapport d'orientation, il faut franchir un cap à la fois qualitatif et un cap quantitatif. Le rapport d'orientation sur la politique linguistique, présenté en novembre dernier devant l'Assemblée, devrait déboucher sur un rapport définitif à la rentrée. L'objectif serait d'aboutir à une co-officialité dite « de fait », à défaut d'une véritable co-officialité juridique. Mais selon l'opposition, notamment de droite, les manques ne concernent pas les objectifs fixés ni même les moyens mis en œuvre, mais plutôt la quasi-absence d'obligations de résultats. Il n'y a aucun organe de contrôle, aucun outil qui permette de valider les politiques mises en œuvre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition de cette politique publique. En revanche, il n'y a aucun moyen qui est mis au service du contrôle de cette politique. Et précisément, nous avons beaucoup de difficultés à établir le seul chiffre qui vaille dans une politique publique comme celle-ci. Y a-t-il plus ou moins de locuteurs en Corse qu'il n'y en avait il y a 7 ans ? A ce titre, une enquête commandée par la collectivité de Corse en 2020 a été réalisée. Le nombre de locuteurs actifs sur l'île oscillerait entre 99 000 et 112 000. Des résultats qui paraissent optimistes et qui sont sensiblement identiques à ceux d'une étude similaire produite il y a 10 ans. L'explication réside sans doute dans le fait que si le pourcentage de personnes jugées corsophones s'est maintenu, le nombre de locuteurs dits natifs, c'est-à-dire qui ont parlé Corse dès le plus jeune âge, a lui indéniablement baissé. La responsabilité de cette perte n'incombe pas seulement aux nationalistes au pouvoir, c'est certain. Le périmètre de leurs compétences actuelles est restreint et les évolutions sociétales les dépassent très largement. Pour autant, si l'on se réfère par exemple aux thématiques prioritaires fixées dans le cadre du processus de Beauvau, la langue corse ne semble pas figurer en tête de liste. Pierre Diong, cela a été dit dans le reportage, vous étiez le conseiller exécutif en charge de la langue durant la mandature de Paul Jacobi. A l'époque, le sujet ne faisait pas tout à fait consensus, 36 voix pour, 15 abstentions ou non-participations. Parmi ceux-ci, des aïeux de droite, mais aussi de la gauche, la gauche républicaine notamment. Il a failli batailler, y compris dans votre propre camp à l'époque. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre invitation. C'est une fierté d'avoir fait voter ce statut de co-officialité. Pourquoi ? Parce que je pense que le fait qu'une majorité de gauche fasse voter cela a prouvé que la langue corse n'était pas que la langue des nationalistes, mais la langue de tous les Corses. Les premiers à se prononcer pour la co-officialité étaient les communistes dans les années 80. C'est ça. Pour moi, c'est ma fierté qu'on ait pu voter ça. C'est que ça a fait passer dans l'esprit des gens que la langue corse était la langue de tous les Corses et pas simplement la langue des nationalistes. Premier point. Deuxième point. Difficulté, vous me dites, bon, 36 sur 51 et aucune opposition. C'est sûr qu'on a dû batailler, mais c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un bon résultat. Et maintenant, je pense que ce qu'on a loupé depuis ce vote, c'est que la co-officialité, c'est l'outil indispensable pour faire passer la langue dans l'esprit des gens, de la langue du passé à la langue de l'avenir. Mais malgré cela, on aurait pu s'engager dans une co-officialisation de fait, comme on l'a dit. Et je pense qu'on insiste trop, même peut-être dans votre émission, sur l'enseignement. L'enseignement, c'est très important. On va en parler plus tard, mais là, pour l'instant, on n'est pas sur l'enseignement. Non, je sais, mais on insiste trop pour co-officialiser sur l'enseignement. On a d'autres outils, je pense, sur lesquels on n'insiste pas assez. Par exemple, la CTC a 5 000 employés, 5 000 employés entre les siens et ses satellites. Pourquoi pas un plan marshal de formation de ces employés avec, au bout de la formation, une récompense en termes de progression de carrière ? Deuxièmement, toutes les aides qu'on donne et aux associations et au monde économique, pourquoi ne pas les assujettir à la pratique et à la promotion de la langue corse ? Alors, on va poursuivre le débat. Peut-être une réaction à tous les deux. D'abord, un plan marshal, assujettir les aides à, on va dire, un certain intérêt pour la langue corse. Une réponse, ni l'un ni l'autre ne l'avait mis ça en place. Romain Collane, peut-être d'abord. Bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur d'être sur votre plateau et de représenter la majorité territoriale. Je voudrais vous dire également, à l'adresse de Pierre Jong, qu'il a fait un beau travail, certes en 2013, à l'aide des voix nationalistes aussi. Moi, je voudrais rendre hommage à ces milliers d'hommes et de femmes, ni de gauche, ni des droites, ni nationalistes, ou un peu de tout, qui se sont battus pendant des décennies. Ce n'est pas juste l'avènement de la co-officialité en 2013. C'est bien le résultat d'une lutte acharnée de ce petit peuple au cœur de la Méditerranée pour que sa langue vive. Les remarques que fait Pierre Jong à présent, nous nous y souscrivons sans aucun problème. Nous disons simplement qu'il y a aussi des choses à regarder du côté du droit. Je vous rappelle, par exemple, que lorsque nous avons voulu publier une offre de poste pour une crèche qui appartient à la collectivité de Corse, où nous demandions pour une crèche bilingue une compétence en corsophonie, que la préfète Chevalier, Madame Chevalier, a attaqué cette annonce. Donc nous, nous souscrivons, bien évidemment, à ce que dit Pierre Jong. Il faut aller plus loin, nous l'avons déjà dit, nous l'avons dit dans le reportage, et nous sommes parfaitement d'accord. Mais nous disons qu'à droit constant, il y a tout un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. Il faut que nous sécurisions absolument le périmètre. Mais ce qu'il est possible de faire, et ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, il faut que nous le fassions dans les mois à venir. C'est tout l'objet du rapport et de nos discussions actuelles. Xavier Lucien, il y a un mot là-dessus également. Notamment, assujettir les aides aux entreprises, versées aux entreprises à un intérêt pour la langue. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, un peu la même réponse finalement que Thomas Cologne ? D'abord, vous dire aussi qu'on est très content d'être ici pour parler un peu de cette histoire. Parce que là, on parle de 2013. Je rappelle quand même que... Il y a une histoire antérieure, bien sûr, mais bon. Il y a quand même 40 ans de lutte où on a commencé avec une langue qui était justement connotée dans les années 80. J'étais petit instituteur à l'époque et je me rappelle qu'on était obligé de forcer la route pour essayer de faire du corse en classe. Entre-temps, on a réussi quand même à bordurer un certain nombre d'acquis, notamment le CAPES en 88, notamment dès 1982, les sécleurs Savary qui ont permis l'entrée officielle du corse dans les classes. Et derrière, bien entendu, 2013. 2013, on y était. On a soutenu, bien entendu, le vote de la majorité de l'époque avec les élus nationalistes qui étaient à l'Assemblée. Mais avec quand même, dans le rétroviseur, le fait que ce n'est qu'un vote qui laissait devant nous toute une revendication à arracher, notamment passer d'un vote à la confidentialité de fait juridiquement et politiquement. à l'heure où on parle, pour revenir sur la question des aides, bien entendu, il est évident qu'il faut une éco-conditionnalité des aides comme le préconisait à l'époque la majorité. Je crois qu'aujourd'hui, on est obligé de le dire, y compris en direction des collectivités locales, à partir du moment où il y a des chartes qui sont votées, qui sont assumées par les collectivités. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? On l'a fait. On l'a fait puisqu'il y a eu une multiplication des chartes au niveau intercommunal et communal. Qu'est-ce que ça vaut une charte ? Est-ce qu'il y a une réalité derrière tout ça ou est-ce que c'est un document de bonne intention ? Non, moi, je pense que là aussi, c'est un peu comme les écoles bilingues ou comme les écoles en général. Il y a des endroits où ça marche, ça fonctionne à plein et les endroits où ça marche moins bien. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on passe d'une revendication politique très forte, une attente très forte du peuple, où il nous faut absolument une structure au niveau de la CTC qui soit à la hauteur des enjeux. Il n'y a que 10 personnes à peu près qui s'occupent de la langue corse sur 5 000 agents. Comment vous voulez mettre en place une politique dans ce pays avec 10 agents ? Vous-même avez été en responsabilité lors des deux mandatures précédentes. Vous ne l'avez pas fait non plus. Je précise quand même que mes demandes, je ne vais pas remonter mes mails, mais il y a eu un certain nombre de demandes, notamment le fait de passer d'une direction générale adjointe directement sur les étudiants. Un office de la langue. On va y revenir. Un mot encore pour revenir sur la co-officialité en soi. Après, on va avancer. Pourquoi vous faisiez ce choix ? Vous saviez très bien à l'époque que vous vous heurteriez à la Constitution. Est-ce qu'il n'y avait pas une visée politicienne derrière ? On sait qu'à l'époque, en 2010, les nationalistes qui sont aux portes du pouvoir font un bon résultat. En 2015, ça s'est confirmé. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté quelque part de siphonner cet électorat ou bien tout simplement de se ménager des possibilités de faire des alliances avec les uns ou les autres ? Non, à titre personnel, moi, non, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée, de récupérer quoi que ce soit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que c'est l'outil indispensable pour donner à la Corse cette dimension de modernité et de langue de l'avenir en matière économique, en matière sociétale, en matière de progression individuelle. On sait qu'un bilingue a beaucoup plus de sens de réussir dans la vie qu'un monolingue. Moi, c'était ça qui m'animait. Le reste, non. À l'époque, une majorité, on l'avait dit, un territorial de gauche engagait un bras de fer avec l'État durant la mandature de François Hollande. Depuis 2015, la majorité territoriale, on l'a dit, est nationaliste. En 2018, Emmanuel Macron à l'albord disait que le bilinguisme, ce n'est pas la co-officialité. Il y a donc des lignes rouges. Romain Cologne, c'est une ligne rouge, y compris aujourd'hui dans les discussions actuelles avec Gérald Darmanin, discussion auxquelles vous vous êtes associé. – Oui, vous avez dit d'ailleurs dans votre reportage que la question linguistique n'était pas forcément inscrite à l'ordre du jour des réunions. Ce n'est pas vraiment le cas, puisque… – Il y aura une réunion, effectivement, consacrée… – Dédiée, mais nous, nous avons toujours dit que… – Il a dit, simplement, que ce n'était pas une priorité. Effectivement, il y aura bien une réunion thématique, mais en revanche, on ne sent pas qu'il y a… – Pour nous, ça allait, en tout cas pour la majorité pour laquelle je parle, ça allait. Et simplement dire que dans le cadre de la négociation avec Paris, nous avons posé les bases du débat encore récemment lors de la dernière session à l'Assemblée de Corse pour dire qu'il y avait un problème politique fondamental en Corse et qu'il devait être traité de manière globale, générale et trouver des solutions politiques. La langue fait partie de la solution politique. Il ne s'agirait pas pour nous d'aller à Paris, de discuter de tout un certain nombre de choses et de laisser de côté la question linguistique, y compris le volet éducatif. Nous y reviendrons par la suite. Donc c'est quelque chose qui est pour nous fondamental. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire valoir d'un point de vue démocratique, d'un point de vue d'un transfert de compétences sur tout un certain nombre de choix, de sujets, et d'un point de vue de l'évolution du droit aussi et de nos propres politiques. Donc ça, ça rentrera en discussion avec l'État, bien évidemment. On va rappeler ici l'épisode du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse. En 2021, il est écrit que les langues des débats sont le français et le corse. Le texte a été déféré devant le tribunal administratif par le préfet Le Large. Le TA a invalidé. Vous avez voté un nouveau règlement intérieur et mis en place un système de traduction. À quelle fin ? Est-ce que vous diriez que c'est utile ? Par exemple, vous, Xavier Loutchen, est-ce que c'est important qu'il y ait cette traduction ? N'est-ce pas une façon de dire finalement que la langue n'est pas comprise par tous ? Moi, je dirais simplement que pendant ma longue expérience d'élu depuis 2010, le corse faisait partie des débats. C'était partie des débats, des questions écrites, des questions orales. Il n'y avait pas de remise en cause. Bien au contraire, il y a eu à un moment donné, je dirais, une acceptation politique de toutes les tendances de l'Assemblée pour intégrer le corse au débat de manière vraiment pénentière. Je crois que donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, par rapport à l'État aujourd'hui, parce que finalement, le TA en Catalogne et en Corse nous renvoie un peu dans les cordes. Je crois qu'il faut dire simplement que le processus actuel, si tant est que ce soit un processus historique, pour l'heure, il ne l'est pas. Au Pays Basque également. Pardon ? Au Pays Basque également. Oui, au Pays Basque également. J'imagine même dans d'autres endroits. Nous, on se rend compte qu'après Franco, en Espagne, il y a quand même des officialités qui s'installent au Pays Basque et en Catalogne. Tout naturellement, aujourd'hui, quand on parle de statut, et moi, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut parler la langue ou pour parler la langue. La langue, c'est plus qu'une langue pour nous. Vous avez bien compris que c'est ce que nous avons sur nos pieds aussi. Donc, il faut absolument que... Et moi, je dis simplement qu'à un moment donné, à Paris, s'il y a une feuille de route et s'il y a une méthode, il faut absolument que le fondamental prenne en compte en priorité le peuple et la langue. Une langue sans peuple, ça n'existe pas. Alors, pour avancer un petit peu, est-ce que vous estimez que les élus sont prescripteurs dans le sens où s'ils parlent en Corse, il y a des gens qui vont peut-être les imiter dans la société ou bien pas forcément ? Ce système de traduction, finalement, il permet de s'affranchir d'un obstacle juridique. Est-ce qu'il y a également une visée, on va dire, pédagogique derrière ? Ma réponse à la décision du TA, c'est de faire pratiquement 80% de mes interventions en Corse. Je me passe de la traduction et j'invite tous mes collègues à le faire. Je vais revenir en arrière. Je suis un vieil élu. J'étais 15 ans conseiller général, donc le fief du clanisme, entre guillemets, au conseil général, 100% des élus par les Corses. Et on parle des Corses dans les débats. Je ne suis pas sûr qu'actuellement, il y ait 100% des élus qui parlent de Corse. Ça, c'est aussi, il faut balader devant notre porte et peut-être que les élus fassent l'effort de se former. Est-ce qu'ils le comprennent, en tout cas ? Je ne sais pas. Je ne suis pas en capacité de le dire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Il y a 15 ans, 20 ans, dans tous les conseillers municipaux, on parle de Corse. Même aujourd'hui, dans certains villages, on ne parle que de Corse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une génération qui est complètement déconnectée, je dirais, de la civilisation historique du peuple corse. Romain Collonne, l'Assemblée... Oui, oui. Un élément, rapidement, là-dessus. Rapidement, vous avez évoqué le cas des mairies de Catalogne, qui ont été déboutées il y a quelques jours, parce qu'elles avaient proposé un système de traduction, pouvoir parler en catalan avec une traduction en française. Donc, on voit que même le principe de la traduction est refusé. Et depuis la mairie de Galerie, en 2008, où le théâtre de Bastia avait annulé la décision du conseil municipal, le règlement intérieur de la collectivité de Corse, de l'Assemblée de Corse, les mairies en Catalogne, on voit qu'on s'oppose à quoi ? Une idéologie multiséculaire, du monolinguisme, et qu'il faut absolument que la France et Paris, en tête, abandonnent cette idéologie-là. À ce propos, vous avez saisi un observateur des Nations Unies, Fernando Varenne, c'est un spécialiste du droit des minorités. Quel va être son rôle ? C'est quoi l'utilité de ce genre de démarche ? Déjà, d'internationaliser la problématique, de se comparer pour mieux comprendre ce que l'on vit. Monsieur Varenne nous a dit à quel point le cas de la France et le traitement des langues autres que le français en France était un cas quasi unique au monde. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai l'honneur, le grand honneur d'être président de la Commission des compétences législatives à l'Assemblée de Corse. Nous avons auditionné beaucoup de personnes et on s'est très vite aperçus, et c'est Xavier qui faisait référence à l'Italie, qu'en Italie et en Espagne, depuis des années, il y a de nombreuses régions qui vivent, mais très normalement, très tranquillement, des statuts de co-officialité. En Italie, il y a beaucoup moins... Les langues régionales sont beaucoup moins enseignées en Italie qu'elles ne le sont en France. En revanche, il y a des difficultés à enseigner les langues, mais effectivement, il n'y a pas un blocage juridique comme il y a en France. Non seulement il n'y a pas un blocage, mais ça va plus loin. C'est qu'il y a plusieurs régions en Italie qui connaissent des statuts de co-officialité et où les langues sont parfaitement enseignées. En Sardegne, en revanche, on enseigne très peu le Sardes à l'école. Oui, je vous ai dit, dans des régions en Italie, pas forcément en Sardegne, mais ailleurs, il y a des régions en Italie ou en Espagne où les langues sont co-officielles et ça se passe très, très bien et elles sont parfaitement enseignées. Je pourrais revenir sur le vote de 2015. A mon avis, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir précisé qu'il aurait mieux valu demander une co-officialité territoriale parce que quand on lit le rapport, l'État dit que c'est une co-officialité au niveau national. C'est-à-dire que j'aurais pu aller à Dunkerque, m'exprimer en Corse dans une administration où l'administration aurait été tenue de me répondre en Corse. Donc voilà. Est-ce que... Moi, je voudrais avoir l'avis de Romain et de Saïe s'il faut repréciser. C'est important pour le futur statut, si statut il y a. Est-ce qu'il faut une co-officialité au niveau national ou simplement une co-officialité territoriale ? Bien évidemment que le principe de territorialité et non pas d'individualité, celui qui est prôné par la majorité, par tous les spécialistes. C'est-à-dire que la co-officialité, demain, s'appliquerait sur le territoire de Corse et sur le territoire autonome de Corse. Ce n'est pas l'individu qui peut faire valoir ce droit, quel que soit l'endroit dans lequel il y aient place, mais c'est bien en Corse que la co-officialité s'appliquerait. Xavier Loutchen, vous êtes un militant de toujours de la langue. On parlait tout à l'heure du CAPES que vous avez réussi à arracher dans les années 80. Il y a une situation de blocage, mais il y a aussi des possibilités qui sont offertes par le droit. On a vu que sur les écoles immersives, la loi Molac, par exemple, a été retouchée par le Conseil constitutionnel. Finalement, dans son volet, possibilité de créer des écoles immersives. Finalement, il y a bien une possibilité d'en faire. En général, on a le sentiment qu'il y a des blocages officiels, mais que dans les faits, il y a quand même des possibilités d'agir pour la langue. Est-ce que ce sentiment, vous le partagez, vous qui êtes depuis toujours là-dedans ? – Moi, je suis assez bien placé pour voir qu'avec l'appui des collectivités et surtout des équipes pédagogiques, on peut mettre en place aujourd'hui des expérimentations dans le public immersif. Ça, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le vrai problème... Alors, d'abord, pour l'histoire de la co-officialité, nous, quand on a voté, on a voté avec l'idée d'un processus politique qui reconnaisse le peuple. Donc, quand on dit national, c'est pas le même national en termes d'adjectif que Pierre. National pour moi, c'est ici. Il y a un fait national corse. Le fait national corse a besoin de sa langue et de sa reconnaissance officielle politiquement. Pour revenir sur les écoles, depuis 82, donc je citais les circuits de Savary, il y a eu donc une progression 96 des filles bilingues derrière un certain nombre d'expérimentations. Aujourd'hui, je prends la lettre au cadre du directeur dernière qui précise justement qu'on peut ouvrir des écoles immersives publiques à côté d'écoles immersives, je dirais, associatives. Le vrai problème pour nous, c'est le problème du vivier et de la formation des hommes. Alors, nous avons arraché en 96 un grand plan de formation pour le primaire. En 2020, avec l'arrêtrice précédente, on a discuté d'un plan pour le secondaire, pour les professeurs de discipline non linguistique. Aujourd'hui, le grand problème pour nous, c'est la formation et bien entendu, la pérennisation d'un enseignement de la maternelle à l'université qui permettent de créer justement ce vivier. C'est là qu'on pêche aujourd'hui. On entendra tout à l'heure le recteur Jean-Philippe Agresti dans la deuxième partie de cette émission. Mais en tout cas, le propos consistait à dire qu'effectivement, il y a des blocages, mais il y a aussi les possibilités, on va dire, d'agir. Il y a une route possible. On agitra d'agir. On aurait dit quelqu'un d'autre. Il y a une route et cette route-là, il faut la prendre. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut renforcer, en parlant de la formation, il faut renforcer aussi la structure d'accompagnement pédagogique et dans le primaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 30 000 élèves qui suivent les enseignements du Corse et la structure n'a pas évolué depuis 20 ans. – Alors, l'Assemblée se dit favorable à la co-officialité de fait, à défaut de l'obtenir en droit. C'est le sens du rapport d'orientation qui a été voté, je crois, en novembre. La co-officialité de fait, comment est-ce qu'on l'obtient ? C'est quoi les possibilités ? C'est mettre des moyens ? C'est quoi ? C'est un office de la langue ? – Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est former déjà nos employés et toutes les aides qu'on donne… – On ne peut pas imposer à des gens qui ne veulent pas être formés de suivre une formation. – Mais si vous avez une gratification, votre formation, quand on se forme, une formation continue est toujours gratifiée, pour le Corse aussi. – Je ne vois pas de blocage institutionnel à ça, quand on l'obtient. – J'ai présenté une motion en novembre à l'Assemblée de Corse, qui demande une bonification, notamment pour les enseignants qui pratiquent véritablement le bilinguisme dans leur classe. On peut très bien imaginer, dans les fonctionnaires territoriaux, une bonification pour la compétence langue corse. Alors ça, c'est évident. Moi, je dis simplement qu'il y a aujourd'hui besoin, et depuis 2 ans, je le regrette, depuis 2 ans, j'ai l'impression qu'on n'a pas tellement avancé, et il y a même une certaine régression, notamment, je parle du cours pour adultes gratuit, ça n'existe plus. Or, on a besoin aujourd'hui, pour traverser le mur des cours de récréation, d'arriver dans la société corse, avec notamment une corsofonisation du travail. Et là-dessus, la bonification, elle rentre au plein pied. – Romain Colonne, juste une précision avant de vous laisser la parole. Nous avions invité Gilles Séméon, qui est le conseiller exécutif en charge de la langue, qui n'a pas pu se rendre à cette émission. Donc voilà, un élément là-dessus, Xavier Loutchen disait, depuis 2 ans, depuis que vous êtes en responsabilité, pour ainsi dire, donc, il y a une forme de régression dans la mise en place d'une politique en faveur de la langue. – Je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a ce rapport d'orientation, il y a ce rapport d'orientation qui a été voté au mois de novembre, qui nous engage, et qui engage l'Assemblée de Corse, notamment, à une large consultation. – Je voudrais rendre hommage, là, à la conseillère de l'Assemblée de Corse, Muriel Lefani, qui est à la tête de la Commission des compétences sociales, culturelles et éducatives, qui a mené d'arrache-pied tout un travail de consultation depuis plusieurs mois. Il faut lui rendre hommage, c'est un travail qui est remarquable, qui va rendre ses conclusions, auxquelles l'ensemble des élus ont été conviés d'ailleurs, qui va rendre ses conclusions dans quelques jours, dans quelques semaines. À la suite de ça, il y a aussi l'Assemblée des adjoints qui a été mobilisée, il y a le CESEC qui a été mobilisé. Il va y avoir une grande réunion dans quelques jours, au mois de juin, avec l'ensemble des acteurs culturels. Les associations ont été consultées, M. le Recteur a été consulté, donc, bref, la société scientifique, civile, politique a été consultée, et tout un certain nombre de conclusions seront transmises au président du Conseil exécutif, qui va lui rendre un rapport d'orientation politique sur lequel on aura à se prononcer, donc c'est dans quelques semaines. – Question plus générale, une question plus générale. – Un mot, après j'ai une question plus générale sur cet aspect, après. – Je dis deux ans, pourquoi ? Parce que juin 2021, juin 2023, ça fait deux ans. Nous nous sommes engagés dans une course contre le temps. Cette course-là, aujourd'hui, on est en train de la perdre. Deux ans, c'est un siècle pour nous. Je crois que c'est important de le dire. Moi, je veux bien qu'on nous sorte, en septembre peut-être, un plan stratégique, mais pendant deux ans, on n'a pas eu de plan stratégique. Et pendant deux ans, on n'a pas de CPER. – CPER, contrat de plan, état-région. – Pendant deux ans, ça a été la continuité et le renforcement d'un certain nombre d'actions initiées, notamment par Savire Lujan, sauf à dédire votre propre action. – Moi, j'ai avancé. Le problème, c'est qu'en deux ans, j'aurais fait autre chose. – Alors, dernier élément, justement, l'office de la langue, ça a été mentionné dans le reportage. Vous ne l'avez pas fait ce choix. Vous non plus. Vous non plus. Finalement, tout le monde dit qu'il faut davantage de moyens, mais le choix qui a été fait par les uns et par les autres, ça n'a pas été de créer un office avec du monde. Ça a été de laisser, finalement, la responsabilité à un élu qui partage cette responsabilité avec d'autres fonctions. Et quand c'est Gilles Siméon, ce sont beaucoup de fonctions. Un élément là-dessus, et puis après, on va peut-être passer à autre chose. – Oui. Simplement pour dire sur ce sujet, et conformément à ce que je viens de dire, il est envisagé... – Il y a un bateau qui s'en va. – Oui, il y a un bateau qui s'en va. Il sonne trois fois, en principe. Il y a eu un certain nombre de propositions qui ont été faites et qui vont remonter directement. Dans ces propositions-là, figurent très clairement la structuration, alors on l'appelle office ou kunci ou di aling, d'une entité politique institutionnelle tout à fait opérante au service de la politique de la langue corse. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Il faut le faire dans une forme ou dans une autre. sous l'égide du Conseil exécutif pour mettre en place des réelles politiques linguistiques, des objectifs clairement définis, une évaluation et des moyens. Tout ça au service de la langue corse et du peuple corse, mais ça peut être fait dans les semaines et les mois à venir. – Bien. Cette première partie s'achève. – Non, c'est le coup, si. – À partir du moment, vous avez une majorité nationaliste. – Vous avez une majorité nationaliste qui a des manettes. Je vous parle très franchement. Il y a les moyens de renforcer une direction de la langue corse qui ne compte que 10 à 15 personnes, au moment où, justement, il faut donner une inflexion, il faut changer de braquet aujourd'hui. À l'heure où on parle, le conseil, ça peut être au niveau scientifique et au niveau, je dirais, de la normalisation, un bon outil, mais le vrai, le véritable outil, c'est la direction de la langue sous la présidence d'un conseil exécutif qui, pour l'instant, tarda à venir. – Pierre Diong, le mot de la fin sur cette partie. – Moi, je vois péricliter au conseil à la langue, mais j'ai reçu avec Gilles Simeone, les représentants du Pays basque, on y avait été, c'est un exemple, et il a l'air de s'appuyer sur cet exemple. Espérons qu'on va suivre cette voie pour arriver enfin à faire quelque chose pour cette langue parce qu'elle mérite d'être sauvée. Un mot sur l'enseignement immersif qui ne devienne pas un outil de ségrégation sociale. – On va en parler plus tard. Merci, Pierre Diong, c'est vous qui faites la transition. Xavier Loutienne, merci également. Vous restez avec nous, Romain Cologne. Qu'en est-il de l'enseignement de la langue dans les écoles immersives ou dans les classes bilingues ? C'est un reportage de Pierre-Ecknagny. – Qu'est-ce qu'il dit un quadrado ? Comment est-ce qu'il dit un quadrado ? – Bien ! – Dans cette salle de classe, vous n'entendrez pas un seul mot de français. Ils s'appellent Dondiouani, Félige et Oancorquiline et eux de la langue corse, ils en font leur quotidien. – La piramide. – La piramide. Au total, dans cette classe, ils sont 14, 10 moyens et 4 grands à faire partie des tout premiers élèves qui ont participé à l'ouverture de Scola Gors. – C'est mon inscriteur. Et mon nom, c'est un quadrado. – 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 Ici, de la garderie du matin jusqu'à celle du soir en passant par la cantine, les enfants sont plongés dans un bain en langue corse. Même les assistantes maternelles sont locutrices. – C'est bien, tu as un quadrado. – En revanche, dans la cour de récréation, entre élèves, c'est souvent le français qui est utilisé. Il s'agit de l'un des défis difficiles à relever, développer le langage en corse entre eux. Ces reines à Gwaïdé la suivent depuis deux ans les premiers élèves. Pour elles, l'évolution et les progrès réalisés sont colossaux. – Ils savent que quand ils arrivent ici, la langue de l'école, c'est le corse. Et ils y arrivent petit à petit, au début avec des erreurs. Et là, aujourd'hui, pour parler de ma classe, donc des moyennes sections, grandes sections, ils sont quasiment tous capables de parler, de me parler, de parler à la maternelle en corse pour me raconter un peu tout ce qui se passe dans leur vie. – La fin de la maternelle doit correspondre pour les enfants à la période où ils deviennent bilingues. Une méthode éprouvée par les Basques et les Bretons dans leurs écoles immersives. Scola Gours s'en est inspirée et sa croissance est désormais effrénée. Trois sites aujourd'hui, Bastia, Bigou, Yassar, un quatrième en septembre à Corté. 70 élèves et un défi de taille à relever, faire vivre économiquement une structure sans contractualisation pour l'heure avec l'éducation nationale. Ce sont donc uniquement les subventions publiques et les aides privées qui la font fonctionner. Deux ans après sa création, Scola Gours veut croire en des fondations solides. – C'est normal qu'une démarche comme ça, un peu pionnière sur le territoire, sur l'île, soit perçue au début, soit regardée avec intérêt, un peu de surprise, un peu de méfiance. Mais je pense que les résultats sont là. Et on a senti quand même un soutien de la part de la société corse, c'est un accueil très chaleureux de la part de la société corse. Et ça se traduit en nombre d'inscriptions, ce qui, je pense, signifie qu'on est en train de gagner ce pari-là. – Gagner le pari, ici aussi on est en passe de le faire. Nous sommes désormais à Gisonac, dans une classe de CE1 de l'éducation nationale. Ils sont 16 élèves, dont les parents sont de diverses origines, et tous suivent une filière bilingue depuis la maternelle. – En théorie, bilingue signifie partager l'enseignement à 50-50 entre le corse et le français, mais en réalité ici, la communauté pédagogique a fait le choix d'enseigner quasi uniquement en langue corse, et le résultat est palpable. – C'est un petit ami qui est venu, et Adam, parce qu'il peut y avoir un appuntement. – J'aime la langue corse, et j'aime le maître, parce qu'il est bravo. – Pour autant, pas toutes les filières bilingues ne connaissent cette réussite, loin de là. Marie-Claude Loujani enseigne en langue corse depuis près de 40 ans. Elle est même à l'origine de la création de l'enseignement immersif dans le public. Face aux résultats globaux mitigés du bilingue, elle pointe avant tout un manque de compétences linguistiques élevées dans le corps enseignant. – Le talon d'Achille, c'est la formation. La formation qu'on demandait à l'époque où moi je suis rentrée dans le bilingue, c'est une formation élevée, avec des stages longs, où on faisait de la création de documents. Ça, ça n'existe plus. Cette formation s'est réduite comme peau de chagrin. Et il y a eu cette généralisation avec le grand plan qui a le mérite d'exister. Mais ce dont ont besoin les enseignants aujourd'hui, c'est de retrouver une formation longue, conséquente. – En chiffres, la filière bilingue compte désormais plus d'écoliers que l'enseignement standard. Sur les cinq dernières années, la part d'élèves inscrits en bilingue dans le premier degré est en nette hausse. Elle passe de 36 à 52,8%. Mais lorsque l'on y regarde de plus près, un décrochage s'effectue toujours au niveau du secondaire. Les collégiens ne sont plus qu'un quart à suivre un enseignement en bilingue. Au lycée, la chute est encore plus marquée. Seul un jeune sur cinq suit un enseignement non pas bilingue, mais optionnel. Des chiffres sur lesquels les syndicats alertent. – Ils décrochent parce que ce sont des heures en plus, parce que les heures de corps sont souvent mal placées. Donc effectivement, il y a un travail à faire. D'abord, convaincre les parents qu'il faut continuer dans cette filière-là et essayer au maximum de placer ces heures le mieux possible. – Ce que nous savons déjà, c'est que dans le primaire, par exemple, toutes les écoles ne sont pas bilingues. Malgré des plans à répétition, il y a encore du retard, premier point. Et deuxième point, dans le secondaire, par exemple, certaines filières bilingues ne se font qu'avec deux matières, ce qui n'est pas convenable. Donc ça pose un problème plus global, celui de la formation continue des enseignants et celui de l'accompagnement pédagogique, où là, il y a beaucoup de travail encore à faire. – Depuis plusieurs dizaines d'années, l'école a pris le relais des familles pour la transmission du Corse, un défi qu'elle ne peut relever seule. Face à la société actuelle et à l'omniprésence du français, toute réussite semble illusoire. – Jean-Philippe Agresti, recteur de l'Académie de Corse, disait pour Turquine et de l'association Scola Gourte, nous avons rejoint sur ce plateau. Bonsoir, messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Jean-Philippe Agresti, on a entendu dans le reportage qu'il y a aujourd'hui plus d'élèves dans le bilingue que dans le standard, dans le premier degré. J'ai un chiffre un petit peu différent, 2020, qui est de 11 000 élèves, soit 45% de l'effectif. Quelle est la réalité des chiffres en la matière ? – Dominique Mouré, merci pour l'invitation. Vous dire qu'effectivement, plus de la moitié des élèves sont scolarisés dans le bilingue puisqu'on atteint presque 55% aujourd'hui. Donc nous avons fait un bilan, puisque nous avons réuni le conseil académique de la langue corse il y a peu. Donc nous avons fait un bilan chiffré que j'ai d'ailleurs partagé devant la commission évoquée par le conseiller Colonna il y a quelques minutes, puisque je me suis exprimé devant la collectivité, et devant l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée de Corse sur cette question. – Alors Gérard Dijkstra, comme on vient d'entendre dans le reportage, syndicaliste STC, disait que toutes les écoles ne sont pas bilingues. Est-ce que la généralisation du bilinguisme est un objectif ou non ? – Oui, oui, nous avançons avec la collectivité main dans la main, je crois, sur ce sujet, pour faire avancer les choses grâce à notre plan de formation dans le premier degré qui existe depuis 2016, notre plan de formation dans le second degré qui existe depuis l'an dernier. L'idée c'est d'avancer, en effet, pour que le bilinguisme se répande dans nos écoles et puis je l'espère demain dans la société. – Alors au-delà du nombre, quelle est la réalité de l'enseignement bilingue ? On parle, j'ai des chiffres de 360 enseignants formés, 128 enseignants certifiés, 126 enseignants bilinguisés, ça c'est pour les chiffres, dans les faits. On connaît tous des parents qui nous disent, j'avais mon fils ou ma fille en bilingue, l'instit est tombé malade, l'instit est en congé maternité, elle a été remplacée par un non-bilingue, en CE1 ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas au CM2. Bon, il y a quand même un parcours qui est présenté comme assez haché, heurté par de nombreux parents. – Alors il ne s'agit pas ici de cacher les difficultés que nous pouvons rencontrer, ça ou là, dans quelques endroits évidemment, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est à peu près 650 enseignants qui sont habilités et qui peuvent enseigner dans le 1er degré la langue corse, ces enseignants sont bien dans nos établissements et dans nos écoles pour l'enseigner, il y a moins de 10% aujourd'hui d'enseignants qui sont habilités et qui ne sont pas, qui n'enseignent pas dans des filières bilingues, moins de 10%, c'est un taux tout à fait acceptable, même si c'est toujours trop, tout à fait acceptable. Le reste, ça peut arriver évidemment, il ne s'agit pas de le cacher, mais ce n'est pas un mode de fonctionnement de l'académie. – Désiré Poutourkini, vous, vous connaissez cette situation, vous êtes enseignant et président de l'association des professeurs de Corse et vous êtes également président de l'association Scola Gourts, c'est peut-être surtout pour cette raison-là qu'on vous a invité aujourd'hui, mais sur cette dimension, on va dire, du parcours haché, compliqué, on va dire, du bilingue, qu'en est-il de votre ressenti et de celui des profs ? – Bonjour et merci beaucoup, dis-nous dans notre aberté, mais pour votre bilingue, il est toujours difficile de faire un bilan parce qu'on peut apparaître comme quelqu'un de négatif qui semble éreinter les efforts qui sont faits depuis des années. Néanmoins, il est de notre responsabilité de dire que ce bilan, il n'est pas aussi rose qu'on veut bien le présenter. Je m'explique. Les chiffres sont en régression depuis quelques années. – Lesquels ? – Non pas parce qu'il y aurait un prétendu abandon d'intérêt de la part des parents ou des enfants. – Mais quels chiffres sont en régression ? – Les chiffres des effectifs en collège et en lycée, ils sont d'ailleurs... – On parle du second degré, donc. – Ils figurent sur le site officiel de l'Académie de Corse. Et puis, les dernières réformes blanquaires du collège et du lycée, vous le savez, M. le recteur, nous en avons souvent parlé ensemble, ont porté un coût assez rude au dispositif, notamment au financement. Et il y a, vous avez aussi une diminution de poste des enseignants de Corse et une diminution des enseignants participants à des filières bilingues, bien qu'il y ait entre 150 et 200 enseignants habilités en DNL, discipline non linguistique. C'est pour tout cet ensemble de raisons, d'ailleurs, que des enseignants comme moi, qui sommes des défenseurs acharnés de la présence du Corse dans le service public, ont fait le choix, dernièrement, d'opter pour un modèle associatif. Comme disent nos amis du réseau Escolim, nous sommes de droit privé, car privé de droit. La formule, elle résume la situation. – Une réponse, peut-être, à Jean-Philippe Agresti, à ce qui vient d'être dit. Après, on parlera de l'école Merci. – Oui, justement, il ne s'agit pas ici de dire que tout est rose, et je crois que tel n'a pas été mon propos. Il s'agit d'avancer, d'avancer ensemble, et nous discutons d'ailleurs beaucoup avec M. Tourki, puisqu'il y a des méthodes pédagogiques proposées par Scola-Cortz, et l'inspection générale nous l'a confirmée, qui, évidemment, peuvent être reprises dans le domaine immersif. Et on a vu l'exemple de Gison Hatch, qui est un exemple d'immersif dans le domaine public, qui fonctionne bien. En revanche, je ne puis laisser dire ni que les moyens diminuent, ni que les postes diminuent. Vous disiez tout à l'heure que le CPER n'était pas signé. Je me permets de rappeler que, malgré la non-signature du CPER, tous les moyens mis par l'État au service de la langue corse ont été maintenus, avec la collectivité d'ailleurs, qui assume aussi sa part. Donc je ne peux pas laisser dire ça. Etat-région, 2022-2027, je crois. Exactement. 30 millions d'euros dévolués à la langue corse, moitié collectivité, moitié État. Romain Cohn, vous le souhaitiez réagir à ce qui a été dit ? Oui, bien sûr, un débat passionnant. Je pense qu'on a deux philosophies différentes. Soit on s'attache à faire l'évaluation du passé, comme cela a été dit par l'Édiseppe, et là, on pourra émettre un certain nombre de critiques. Et effectivement, je me joins aux propos pour dire que tout n'est pas rose, ni dans le premier degré, encore moins dans le second degré. On évoque maintenant le chiffre de 50%. C'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. D'une part, qu'est-ce qu'on entend par bilinguisme ? Et d'autre part, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, il y a 50% des classes qui ne sont pas bilingues. Donc si on retient ce chiffre de 50%. Dire effectivement que nous avons... Ce n'est pas 50% des classes, puisqu'il y a 63% des classes qui sont bilingues et 55% des élèves qui sont scolarisés dans ces classes. Monsieur le réteur, il faudrait évaluer vraiment ce que vous entendez par bilingue, parce que ce n'est pas du tout les retours de terrain que nous avons, mais ce n'est peut-être pas l'important ici. Nous avons effectivement reçu à l'Assemblée de Corse... Ce que vous suggérez, c'est qu'il y a des classes qui sont présentées comme bilingues, mais où l'enseignement n'est pas bilingue. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il faudrait qu'on ait un certain nombre d'évaluations sur les objectifs. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Martin Mandeloyne dans le reportage, il n'y a pas d'évaluation en règle générale. Il faudrait qu'on ait un certain nombre d'évaluations. C'est fondamental, fondamental pour l'académie. Et je crois que les outils d'évaluation partagent cette volonté-là. Mais pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit précédemment, il y a eu une convention, par exemple, en 2016, qui a été signée par le préfet Schmelz et par Gilles Simeone pour l'ouverture à titre expérimental sur quatre ans de quatre écoles, notamment publiques, dites immersives. On est en 2023. Cette convention s'est arrêtée en 2021. Il n'y a plus une seule école immersive dans le contexte public qui a été ouverte. Il y en a six aujourd'hui. Il y en a six aujourd'hui, mais depuis la fin de la convention, M. Rector, depuis la fin de la convention, il n'y a plus une seule école qui a été ouverte. Je crois que là, on a véritablement un enjeu fondamental. Une autre question aussi. Il y a un problème de ressources qui a été évoqué précédemment. Pour ne pas lier à ce problème de ressources, nous, nous proposons qu'il n'y ait plus qu'un concours d'entrée de la fonction publique pour le PRCE bilingue, notamment pour les professeurs des écoles. Aujourd'hui, il y a un système éducatif à deux vitesses. C'est quelque chose à deux têtes. Il y a le système d'e-standard et le système d'e-spécifique bilingue. Nous, nous disons que la société Corse, pour l'ensemble des enfants de Corse, elle doit être bilingue. Donc, ça veut dire un seul concours. Axé aussi sur la continuité entre le premier degré et le deuxième degré. Ça a été dit. Il y a une discontinuité. L'enseignement du Corse n'est pas obligatoire pour l'ensemble des élèves. Donc là, on a tout un certain nombre de mesures. J'ose espérer qu'on va pouvoir travailler dans le cadre du processus avec la bonne volonté de M. le Rector. Il n'y a pas de souci, de l'immersif. Oui, juste sur les concours, encore une fois, il n'y a pas de dogmatisme particulier. Aujourd'hui, la réalité, c'est que dans le premier degré, nous ouvrons effectivement 20 postes pour le concours standard et 20 postes pour le concours bilingue et qu'actuellement, nous n'arrivons pas à pourvoir les postes du concours bilingue puisqu'il n'y a pas assez. Et nous continuons à maintenir ces postes ouverts sur le concours bilingue. Voilà la réalité. D'où la nécessité de changer le système. D'où la nécessité de changer le système. On parlait de l'évaluation tout à l'heure. Est-ce que vous avez la certitude que les enseignants bilingues sont tous bilingues ? Alors écoutez, sur le moment de l'habilitation, oui, ce sur quoi il faut travailler, effectivement, et ça a été dit dans le reportage, et c'est un chantier, je crois que nous avons ouvert, outre le chantier de l'évaluation, le chantier du continuum, école, collège, collège, lycée, c'est le chantier de la formation continue. Parce qu'une fois que l'on est habilité, effectivement, il faut travailler sur la capacité à enseigner devant la classe et à remettre en cause, en quelque sorte, ou à réinterroger ces pratiques pédagogiques. C'est un objectif fondamental pour l'avenir. Tous les enseignants, tous les postes bilingues sont occupés par des bilingues ? Oui. Désir Poutourkini, alors vous, vous avez fait le choix avec Scola Gourts de l'immersif dans l'associatif. Alors pourquoi ce choix ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Vous savez, sur cette querelle de chiffres qui est coutumière, un exemple très simple, le Pays Basque Nord, deux départements français, où vous avez 320 000 habitants, l'équivalent de la population de la Corse, un élève sur trois scolarisé dans l'immersive, dans le primaire. Voilà le modèle vers lequel il faut tendre, sans perdre de temps, comme le disaient nos responsables politiques tout à l'heure, sans perdre de temps. Pourquoi ce résultat au Pays Basque ? Parce que CHK, réseau associatif, créé il y a plus de 50 ans, une présence sur le terrain et la concentration de sites immersifs publics la plus importante de France. Ce qui prouve, et je rassure M. Jong, que l'immersif associatif n'est pas en concurrence avec le système public, bien au contraire. Il vient en complément et il a un rôle émulatif sur l'ensemble du dispositif. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que c'est financé ? Après, on parlera du débat, on va dire immersif public et immersif associatif. C'est financé dans un 1er temps par les souscriptions des particuliers, les dons des personnes et par les entreprises. Et puis, la CDC, que je remercie une fois de plus, est arrivée à la rescousse et participe de plus en plus massivement à cet effort. Et puis aussi, au bout d'une période probatoire qui est généralement de 5 ans, mais que nous espérons, et nous en avons encore fait demande auprès de M. le recteur, raccourci à 3 ans, ce serait possible donc dès cette année, la contractualisation avec l'éducation nationale fait qu'à ce moment-là, le financement intervient au niveau du salaire des enseignants et aussi au niveau de l'harmonisation des contenus d'enseignement et des concours de recrutement. Puisque vous le disiez, M. le recteur, c'est un de nos problèmes les plus importants actuellement. Romain Collonne en parlait à l'instant, il faut maintenant recréer, redynamiser le vivier de nos futurs cadres. Or, au Pays-Bas, ce que l'on voit, c'est que l'essentiel des cadres du système éducatif public provient de chez Aska. CQFD, travaillons tous ensemble la main dans la main. Ce que vous dites, c'est qu'il doit y avoir une complémentarité entre les deux. Il n'y a pas de concurrence. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Jamais je ne verrai quiconque se lance dans l'enseignement et en respecte les règles comme étant une concurrence. Ça, ce n'est pas du tout le modèle qui est le mien. En revanche, ce que je me permets d'interroger, c'est quel système éducatif pour la Corse ? Justement. Quand j'entends, si vous permettez, quand j'entends ou que je découvre dans le journal qu'une école immersive, associative, devrait ouvrir à Corté ou depuis deux ans avec le maire alors que les effectifs baissent, nous avons un accord pour maintenir une classe, je me dis à quel moment la réflexion se fait autour du maintien du système. Deuxième chose, il faut aussi regarder les IPS, les indices de positionnement social de ces écoles dans le Pays Basque, ce qui est important à voir puisque j'ai bien entendu tout à l'heure et évidemment, je le partage comme garant de l'égalité des chances et de la mixité sociale dans cette région académique, je veux bien m'assurer que la langue corse reste un facteur évidemment d'intégration, j'ai entendu dire la langue de Gepourtus tout à l'heure. Tout à l'heure, la langue de tous. Dans le reportage, on a vu des gens d'origine maghrébine, très clairement, des enfants, parler le corse, finalement, le bilinguisme, l'immersif, ça peut être tout à fait républicain. Bien sûr, dans l'école publique de Gisonnach, on l'a vu tout à fait. dans l'école associative également, monsieur le recteur, vous savez, une visite de l'inspection académie est venue, une délégation. Et il y en aura d'autres, évidemment, c'est tout à fait normal. Et puis, nous sommes en voie de contractualisation de futurs partenaires, monsieur le recteur. Et vous savez très bien qu'à Bégo, il y a Bastia, nous avons une mixité sociale et des origines... Est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand c'est associatif, à ce qu'il y ait une forme d'entre-soi qui se développe, disait le Tocquine ? Pas du tout. Alors, c'est un argument qu'on nous oppose régulièrement. Je vais vous dire une chose. Au Pays basque, un parent sur deux qui inscrit ses enfants dans les écoles de CSKA n'est pas originaire du Pays basque. C'est l'école de l'intégration. C'est l'école de l'excellence plurilingue et l'élève plurilingue, ça a été dit tout à l'heure, est plus compétent dans tous les domaines. Romain Cologne, quel est le choix de la majorité territoriale aujourd'hui et de l'exécutif ? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait davantage d'écoles, on va dire publiques, donc assurées par l'éducation nationale à 100% ? Ou est-ce que ce système associatif a votre préférence ? Est-ce qu'il y a une doctrine d'abord au sein de la majorité de l'exécutif et est-ce qu'il y a un choix ? Il n'y a pas de doctrine si ce n'est la défense des intérêts moraux, collectifs et matériels du peuple corse et la langue corse en fait assurément partie. Nous, nous ne voulons pas opposer l'associatif, il faut rendre hommage à tous ces combattants de la langue et aussi notre désir que la langue corse soit offerte au plus grand nombre et ça, ça passe aussi par l'intervention de la puissance publique. L'État a été historiquement l'endroit de la dépossession, l'endroit de l'aliénation. L'école publique doit aussi redevenir pour partie en tout cas le lieu de la récupération, je dis bien pour partie. Donc, il ne faut pas les opposer. Mais on voit aussi qu'il y a émergence de l'associatif, je crois, sans provocation excessive, mais là où il y a défaillance aussi de l'État et de l'école publique. Il faut absolument, aujourd'hui, qu'il y ait une généralisation de l'offre immersive. Moi, je voudrais également, si vous me permettez, rendre hommage à tous ces professeurs de langue et culture corse du 1er degré jusqu'à l'université qui se battent parfois avec peu de moyens pour un travail supplémentaire. Il faut leur rendre hommage. Mais il faut surtout aller vers une généralisation, une massification de l'offre en Corse et de l'immersion, notamment dans le 1er degré. Il faut aider l'associatif. Il faut aussi que l'État prenne sa charge avec cette généralisation-là. Je rejoins entièrement Romain Colon sur les remerciements à l'ensemble du corps enseignant. Évidemment, pas du tout sur la défaillance puisque dire qu'il y a défaillance et en même temps féliciter le corps enseignant, cela me paraît un peu contradictoire. D'ailleurs, vous-même, M. Tourkine, vous êtes un enseignant, vous l'avez rappelé, de l'enseignement public. Et donc, beaucoup de choses se sont faites quand même depuis des années. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Colon, que nous n'étions pas juges de l'histoire. Ici, je ne suis pas juge de l'histoire. J'essaie d'assurer l'enseignement de la langue corse aujourd'hui avec une réelle volonté. Je crois que vous le savez, vous m'avez entendu au moins pendant deux heures et demie devant la commission avec une véritable volonté d'avancer. Donc, je ne puis accepter le mot de défaillance mais je m'associe en revanche à vos remerciements. Il y a bien des enseignants qui quittent le public pour aller vers le système associatif et des élèves également. C'est bien qu'il y a peut-être un dysfonctionnement. En tout cas... Oui, en très petite quantité mais je crois que dans tout système qui évolue, on trouverait les mêmes choses. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'exode massif. On va évoquer rapidement la continuité pédagogique entre ceux qui sont aux primaires dans le bilingue et dans le secondaire. Alors, il y a une déperdition très forte, pas en sixième mais en tout cas à partir de la cinquième mais une très forte déperdition. Comment est-ce qu'on y remédie ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Est-ce qu'il y a un plan de formation ? Oui, effectivement. Vous l'avez très bien dit, jusqu'à la sixième incluse, on arrive finalement à trouver des élèves qui sont, je dirais, en contact régulièrement avec la langue corse et puis dès qu'un choix se fait, vous le savez, la classe de la cinquième, c'est la classe du choix, le choix de la deuxième langue vivante et où là, effectivement, de 100%, en gros, des élèves qui sont en contact avec la langue corse, nous passons à 55%. C'est une réalité. Donc, c'est un travail que je souhaite engager avec la collectivité, avec les acteurs associatifs, avec les associations de parents d'élèves pour travailler sur ce continuum. C'est à ce titre-là que j'ai proposé que nous puissions créer un groupe de travail pour améliorer ce continuum-là. Merci, Jean-Philippe Agressy. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission, donc l'usage de la langue corse dans la société. Une question avec vous, disait Tourkine, avant de passer au reportage. Vous avez participé, je crois, à une association qui a beaucoup fait pour répandre la langue corse, pour l'immersion, mais pas dans l'éducation, cette fois, dans la société, c'est Pratica Lingua. Comment est-ce qu'on peut y participer ? Quel est l'objet de cette association ? Pratica Lingua défend un peu, je dirais, ce positionnement d'offrir vraiment un service public, mais cette fois-ci dans le domaine sociétal. Autrement dit, ce sont des activités, des cours, une pratique d'approche de la langue ou de perfectionnement, parce que la société, souvent, les gens souffrent d'une frustration que la communication et la transmission de la langue ne les aient pas concernées. Et il faut, à tout prix, développer la langue dans le sociétal, ça a été dit tout à l'heure. Le scolaire doit déboucher sur le sociétal. Il faut multiplier une présence dans les médias. Il faut faire de cette langue sur le monde. Il faut faire de cette langue égonomiques à l'international. La langue est une langue aladine. Un milliard et demi de locuteurs sur la planète. Il est temps de la dynamiser à côté du français. Nous avons la chance de pratiquer cette langue. Je termine l'histoire de la question de l'office de la langue qui a été soulevée tout à l'heure. Il faut créer cet office de la langue sur le modèle breton qui fonctionne avec les élus et sous la responsabilité de l'Assemblée, en tout cas des élus de Bretagne. Il faut vite se mettre au travail. Monsieur le recteur, monsieur Collonne, vous le savez, nous sommes vraiment ouverts à tout. Je vous ai vu réagir rapidement et ensuite on va passer à autre chose. Justement, monsieur Tourkini a raison et c'est pour ça que le travail sur qu'est-ce que le bilinguisme et qu'est-ce que l'immersion aujourd'hui, monsieur Collonne le disait tout à l'heure, est absolument fondamental et c'est ma ligne directrice pour l'académie. Pourquoi il ne faut pas que la langue corse devienne simplement la langue de la classe où on parlerait du corse en classe et pas en fonction des situations ? Jean-Philippe Agresti disait pour Tourkini merci de participer à cette émission. L'usage de la langue corse au quotidien avant d'en débattre. On regarde ce reportage de François-Albert Bernardi. Si dans la rue la langue corse s'entend moins voire plus du tout, dans certains quartiers en revanche, elle s'affiche. Ici à Bastia, la municipalité depuis 2015 s'est dotée d'un service dédié à la langue. L'action la plus visible, l'installation de plus de 250 panneaux de police et 80 panneaux patrimoniaux. Le bilinguisme s'affiche aussi sur de nombreuses plaques et enseignes dépendant de la ville. On parle souvent de pouvoir obtenir davantage d'individus corsophones. Il est important que ces individus corsophones puissent évoluer dans une société qui le soit également. Je pense qu'à l'horizon 2026, on pourra dire que l'ensemble du paysage visuel Bastia sera normalisé. Bastia fait partie des 147 communes à avoir signé la charte de la langue corse pour promouvoir sa visibilité dans l'espace public. Dans le privé, en revanche, seuls 27 signataires, parmi eux, la Mutuelle de la Corse. Après un site en langue corse et plusieurs visuels bilingues, l'entreprise voudrait l'utiliser un peu plus. En septembre prochain, sur 80 salariés, 17 volontaires commenceront une formation en langue corse de 50 heures sur l'année. Ils viendront se rajouter aux effectifs déjà corsophones dans l'entreprise. C'est une plus-value d'utiliser le corse pour l'entreprise. Ça nous permet d'être encore plus implantés sur le territoire et de montrer encore plus qu'on est proche de la population insulaire. Ça nous permet d'être plus près de nos adhérents et de répondre à une certaine demande à ceux qui se présentent en agence ou qui nous appellent et qui pratiquent la langue. Au-delà du public et du privé, la diffusion de la langue passe aussi par les moyens culturels comme le cinéma et la télévision. Fioramos est une association qui adapte en langue corse des films ou dessins animés. Yakari, Koumou ou Terminator sont désormais traduits. Ce n'est pas simplement faire une version corse pour faire une version corse. Il faut que cette version corse soit artistiquement parlant, elle soit viable. Donc il faut que ce soit réussi à la fois au niveau artistique et au niveau linguistique parce qu'évidemment, il y a aussi en filigrane ce projet de transmettre la langue aux enfants ou au public en tout cas à travers un film. principale difficulté rendre accessible leur projet, créer une suite dans la société à tout ce travail d'adaptation. À l'université, justement, on s'intéresse à qui sont les locuteurs d'aujourd'hui et comment apprennent-ils ou utilisent-ils la langue corse. Ces questions sont au cœur de la thèse de Marina Branca, doctorante en culturel et de la langue régionale. Au-delà, par la Négorce, on a deux années et vêt et par les personnes d'ici et d'autres, ils ont approuvé leur propre vie de la radio. Ce qui est important c'est que si on peut parler à la Corse d'aujourd'hui ou d'une manière tardive et que ce sont des plus en plus par les personnes qui ont fait un état de marche. C'est important de redevenir la pièce de la Corse dans les autres états que nous n'avons pas au présent mais aussi pas au futur. C'est important que ce soit justifié par qui avait une vision et d'une seule globale et d'un état qui piaça d'être à la langue et d'un état pas au futur ou pas à la veine. Si les locuteurs natifs disparaissent, d'autres apprennent la langue sur le tard, l'enquête de la collectivité de Corse démontrait que 94% des personnes interrogées estiment important de transmettre le Corse à leurs enfants. Mais dans une société quasiment exclusivement francophone et où les efforts visant à diffuser la langue corse sont encore très marginalisés, reste à savoir comment transformer ce souhait en réalité. Miguel Ilec du collectif Parlemogurtsu et Nicolas Ouzor, enseignant-chercheur de l'université, nous ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être venu jusqu'à nous. Miguel Ilec, vous étiez déjà un promoteur de la co-officialité avant même son adoption. Pourquoi ? bonnes en vérité. C'est vrai, c'est vrai la co-officialité de un combat qui est ancien. Je vous parlez du Parlemogurtsu qui l'a... Vous avez parlé dans le années 84-85 avec Jean-Baptiste Marcellese qui était un communiste et qui était un spécialiste de la linguistique. Mais c'est vrai que nous avons tout un travail, parce qu'on pense qu'il est très important. Parce qu'il est important, c'est qu'il y a une très grande raison. Après, il y a un cadre juridique, et Romain Colon l'a confirmé, qui permettra d'enquître la langue et d'ajouter à l'appareil de la Nouvelle, et de protéger. Après, il y a un travail psychologique, c'est qu'il y a un niveau psychologique, parfois, qui l'aïnti a eu, si il n'est vraiment, comme on dit, aux intimes, qui disent quelque chose à part ouvrançais, qui est important. Mais c'est comme il dit, c'est qu'il y a des langues qui sont co-officiales, par exemple, si parlent l'aspect de l'Ugaëlle, qui est co-officiale, qui est co-officiale, qui est une langue considérée comme une bonne vie amoureuse. Il y a un travail de politique à mettre en place, et qui permettra de mettre une politique ambitieuse, vraiment importante, qui peut conduire à une des remédications qui, à un moment, n'est-ce pas encore une reprise, mais si on est par l'autre, par exemple, si on a fait des remédications qui sont encore une reprise, ce n'est qu'une, à un moment, qui n'est-ce pas encore une reprise, ça arrive, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas encore, juste après tout le statut, un jour, d'un jour, il y a une affirmation, et moi, c'est maintenant, si on parle d'une affirmation, une affirmation obligatoire de rentrer à l'impresa de Goursier. Qui veut obligar l'aïnti rentrer à l'impresa qui va contre le principe de liberté individuelle de l'aïnti ? Si vous voulez, par nous, on nous retourne à l'autorraine, à l'autorraine, nous utilisons en permanence, et nous avons vu qu'il y a un exemple, une demande. Nous voulions aller à l'aïnti, mais le problème est qu'il y a l'aïnti, tu vas sortir de l'impresa, et tu as du tout à faire à faire, qu'on ne peut pas se mettre à faire, occuper les individuels, faire des commissions à faire. Il y a besoin qu'il y ait besoin que l'aïnti rentrer à l'impresa, et nous, quand nous lui disons, et si vraiment l'affaire se mette à l'aïnti, s'arri-tu d'accord avec ce qu'il y ait besoin ? Oui, oui, l'aïnti a deux mondes. Non c'est que je suis d'accord avec ce qu'il y a l'aïnti, avec ce qu'il y a l'aïnti, peut-on donner une réaction à ce qu'il y a l'aïnti, c'est qu'il y a l'aïnti rentrer à l'impresa, faire des informations, s'arri-tu en favori, ou penser que ça doit être bien pour la langue, tout le cas de l'aïnti ne peut-être. Il y a l'aïnti a l'aïnti a l'aïnti a l'aïnti à l'aïnti, et c'est une question qu'on ne peut pas poser, et que pour moi n'est pas un affaire, n'est pas un scandale d'imposer quelque chose comme ça, qui est une compétence et à l'aïnti, qui est la langue du territoire, la langue des études, depuis longtemps et longtemps, et quand nous parlons de l'aïnti à l'aïnti, je pense que pour qui l'aïnt à l'aïnti, la première réponse est d'aïnt, c'est qu'il y a l'aïnti, parce qu'il y a l'aïnti, c'est la langue de l'aïnti, et nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour révéler quelque chose de droit, et après, nous avons une grande volonté, c'est un rapport qui est monté ici, c'est plus de 90% de la population, aujourd'hui, est à pro de promouvoir le gosse, c'est vrai que ce qui est d'aïnti à l'aïnti, c'est plus de 90% de la population, et ce qui se passe de nous, c'est plus de 90% de la population, comment en veut, ią qu'un statut pour une langue, c'est important, et que l'uff La majorité territoriale, la majorité assoluta, qui a un certain potere, serait-il en favor de faire ce genre de propositions ? Oui, mais je pense que c'est une question de l'agroficialité, mais c'est un droit qui est reconnu sans aucun problème dans le Méditerrané. Qui parle-t-on d'obligation ? C'est-à-dire qu'il y a des pays, des institutions, c'est un bon problème, comme en France. Je pense que c'est une question de l'obligation, ce n'est pas une question de l'obligation, c'est une question d'offre à quelqu'un un service public ou une compétence. C'est-à-dire que c'est une scelte de val à quelqu'un ? Nous sommes prontes à aller vers ces sceltes, vers ces formations et vers la sécurisation du droit juridique pour permettre aux citoyens, à quelqu'un, à tous les citoyens, des plus jeunes et des plus petits, d'acquérir cette compétence et de val à quelqu'un, à niveau économique, à niveau professionnel, à niveau intime, à niveau culturel et à niveau social. Mais on ne peut pas continuer à faire ça, de laisser notre langue à part. Il faut avoir un cadre juridique important, de sécuriser l'utilisation et de développer une politique linguistique importante. C'est-à-dire que l'aspect psychologique de l'uffécialité, et une fois qu'elle a acquisté la compétence, à valoriser l'utilisation de la compétence à tous les niveaux de la société. La langue est d'abord dans la société, c'est-à-dire qu'il n'est pas à scanter la langue dans un camp, ni dans l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas à niveau économique, à niveau culturel, à niveau scolaire et provisional. Une fois qu'on a capire que les résultats sont, c'est-à-dire qu'il n'est pas à scanter la compétence de la langue, la langue doit être en dialogue dans la société, et de développer certains secteurs, c'est un défi. Aujourd'hui, cette connaissance de la langue est partout. Il vient de dire qu'en Côte d'un côté, la langue à la langue à la langue fait un sens, et nous savons que les gens ont une volonté de promouvoir la langue, parce qu'on parle une langue, il y a des compétences, donc, comme François Grina a dit 20 ans, il y a des compétences, 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 et il y a des compétences, il y a des compétences. Il y a des compétences, on peut nous donner des compétences et l'opportunité de nous. Et la fonctionnalité de la langue, s'il n'est pas l'est pas, l'est pas l'est pas l'est. Alors, Igor, si dit, c'est un studio, il y a un attacchement affettif, fortement, à la langue, le 94% des parents qui ont vu parler de l'économie, parce qu'il y a la pratique de tous les jours, un exemple qui se chiffre ici. Comment explique-t-on sur cette carte ? Oui, parce qu'il y a ce point. Il y a une hiérarchie qui s'est installée dans la société, et à volonté, comme nous l'avons dit, il n'y a plus d'une hiérarchie des langues. Et après, il y a un rééquilibre à faire dans la société, c'est vraiment important, parce qu'il y a pleinement bien que les gens s'y remettent à parler. Je veux dire, parce qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a un premier débat, quand Xavier Luciani et Pierre Giong parlaient, il y a un moment donné, c'était une unité intorno à la langue, avec des droits, des manques nationalistes, et tout le monde était à favor de la langue. C'est vrai que, parce qu'il y a un travail, il y a un travail devant lui, et il y a un autre terrain, il y a un convainc pour les gens, je pense qu'il y a une grande partie, il y a un convainc pour les gens, qu'il y a quelque chose de dramatique, et qu'il y a des conflits, pas d'autres pays, pas d'un parti. Donc, si on a le fait, demain il y a un moment donné, il y a une grande partie, 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 un point final du pays, et il y a une partie de la démarche, qui est à cause de la démarche, il y a une conscience, et tout le monde se trouve à favor. Donc, je pense qu'il y a un des mes, pour qu'il y a une série qui est juste, pour une volonté populaire. Alors, il y a un des mes, qui ne est aujourd'hui de l'Arnais, qui devraient apprendre le gorge à la maison, qui ne peut se parler, c'est qu'il parle un bel anglais à la maison. C'est possible aujourd'hui, pour qu'il y a un ami qui a été aidé, d'apprendre cette langue et de savoir pratiquer. Alors, l'ancier de répondre, c'est vrai, ta radio, Miguel, qui va à la pubblicité, par les réseaux sociaux, c'est devenu un travail d'honneur, et il y a besoin, c'est de sottolineer cette affaire ici, et après, d'années et d'années, l'idée de l'ufficialité, de la société bislangue, est promuée par les réseaux sociaux. Pour acquistre les compétences linguistiques, aujourd'hui, on peut penser qu'il y a un moyen, comme tout le monde, à l'Université de Corsica, avons élaboré un métode pour apprendre la langue à Corsica, qui s'appelle Jim Corsu, aujourd'hui, il y a des associés qui s'impegnent la langue, nous avons parlé, par exemple, tous ces casés de la langue, il y a un homme peut trouver un lieu d'apprendre la langue à Corsica, et puis, aujourd'hui, il y a des associés, je pense qu'il y a un intérêt, il y a des associés, 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 pour apprendre la langue à Corsica. qui s'impegnent la langue à Corsica, il y a des associés, 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 parce qu'il y a des associés, il y a des associés, il y a des associés, il y a des associés, la langue à Corsica, C'est un beau travail qui s'est trouvé dans la première citéline, c'est qu'on va plus loin de la première citéline, sinon l'état d'adulte l'éducation. Il est présenté beaucoup la langue de l'éducation, dans les sociétés, si c'est vrai, si vous parlez de l'éducation ? Non, à ce moment-là, c'est un peu... Si vous voulez, nous avons remarqué aussi que l'éducation est prête à aider, qui est vrai, l'association, l'initiative privée, mais ce qui nous manque, c'est un vrai plan de cette sociétés, que nous avons besoin d'aspirer qu'il y ait un retour de l'éducation pour soutenir l'éducation. Si l'éducation ne fait pas, cela veut dire que finalement il n'y a pas une dynamique dans la sociétés. En casque, il y a des vaccins, mais il n'y a pas. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a de l'éducation. C'est un arnais qui existe. Il y a un quartier, qui est resté mis en piazza à droite, après l'éducation d'Antonio Georges, après l'éducation de Pierre Giong, et après l'éducation de Saverio. Il y a toujours une volonté de s'agir, 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 s'agir. Il y a une volonté de s'agir. Il y a une volonté de s'agir. D'accord. Nous sommes à environ 300, je crois, des signataires, mais il suffit de s'agir. C'est-à-dire que nous avons dit qu'il y a un contrôle pour savoir si les gens devraient le travail qu'ils demandent. Et puis il y a vraiment une squadre qui s'agirait les portes pour essayer de convaincre tout le monde, et ne pas s'agirait qu'ils fassent les gens et qu'ils fassent les 7 ans. Je crois que l'amie Miguel pour dire qu'il y a plusieurs mois il y a toute la base de diagnostic. Après, on a augmenté le palais que nous n'avons pas et nous sommes tous dans le centre pour dire qu'il n'y a pas à faire. Après, il y a toute la base, surtout la politique et sous le contrôle de Muriel Fani, de diagnostic, mais au-delà de la consultation de tous les acteurs, et maintenant il y a toute la base de la politique, de la planification d'Agué à quelques semaines pour aller vers ce que lui dit c'est M. Lecce. Nicolas Hussorba, commentez-vous la visibilité de la langue dans les étudiants dans les étudiants dans les étudiants ? Qu'est-ce qu'il n'est ? Pour répondre à la question initiale de la présence de la langue corse dans les étudiants dans les étudiants, qui de vous, si la langue corse publique de la radio, qui vient du public, se verra de plus en plus ? Si nous avons un paragone 30 ans et la situation de tous, se verra de plus en plus ? Ce sont des efforts qui sont faits, donc la vie est bonne, mais c'est bien entendu, c'est un exemple de plus. Ensuite, c'est ce qui concerne l'utilisation des pratiques usuales. Je veux dire l'utilisation des pratiques et c'est là qui nous avons des difficultés. Il faut dire qu'il y a deux ans aujourd'hui c'est une pratique constrète. Il faut dire qu'il n'y a pas d'un moment 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 de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus de plus en plus. C'est vrai que aujourd'hui on a écrit un texte qui est souvent en plus mais en plus de plus en plus. Ce sont des pratiques d'autre que nous nous avons et Marine Aureanc qui fait la tesi a Nancy-Grossov qui nous avons entretien un problème d'un moment d'une poche de réponse à ce faire ici et d'un moment d'une dimension écolinguistique qui se lutte par la lingua corse et d'un moment une lutte sur le cité mais d'un moment d'un moment d'une diversité linguistique qui fait partie de la diversité de un monde et de la biodiversité d'un moment si sait qui n'est plus le gros spout que d'un moment qui se peut dire qui est un corseau aujourd'hui quelqu'un qui parle tous les hommes qui sa parler avec une autre amie c'est difficile de définir c'est une complécité pour définir ce qu'est un corseau pour savoir à qui lui est qui mettent les compétences et qui compétences nous valutons la lingua est un fait social et quand la société change la lingua change la lingua de demain ne sera pas la langue que nous parlons aujourd'hui mais c'est toujours la lingua corse et ce qui nous construit c'est quelque chose qui s'est rendu tout ce que nous connaissons c'est un vocabulario traditionnel mais nous donnerons la possibilité que nous parlons et que nous parlons de la langue et de la langue c'est un vocabulario qui s'est rendu la langue 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 qui s'est rendu quand les chiffres sont sortis subit les gens se sont dit quand nous valutons la capacité linguistique vous parlez de l'entrit faire l'évaluation une dernière question pour vous vous direz d'ici 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 parla d'ici 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 un instrument d'ici et d'ici 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 l'avèn de la langue je suis un autre optimiste pour la langue certaines langues sont voultées d'une situation plus pauvre que nous C'est un moyen d'éducation, c'est un moyen d'éducation de promotion. Nous avons parlé des pays qui sont à nous, à l'Italie et à la Spagne, mais si nous voulons dans le monde, nous voyons que la situation de monolinguisme n'existait pas. Il y a deux langues, un territoire, en Belgique, il y a 37 langues officielles, nous ne sommes pas dans cette situation ici, donc c'est quelque chose de difficile de mettre en place. Et l'université, c'est un travail d'université qui disait que l'éducation est quelque chose de très important et pas promouvoir l'Université. À la conclusion de vous, à la Corte, à la Corte, 20 secondes. À la Corte, on dit que le plan nous empêchons tous les jours pour développer l'Université d'Aguia a quelques semaines à niveau politique. J'espère qu'il sera misé le plus largement possible. Il faut dire que toutes les enseignements de langue doivent être prouvé à notre société, à niveau de la démocratie, de l'individu, d'un individu, d'un collègue, de l'Université d'Obu. Et nous, c'est que nous voulons faire de la démocratie en nom de l'Université d'Obu. Je vous remercie de la Corte d'Aiguille et d'un temps, passez-toi à une bonne zirata et appréciez-toi dans ta forte parcours de l'Est. Sous-titrage ST' 501